bonjour tout le monde je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne l'abeille noire je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode votre soutien constant et votre passion pour l'apiculture sont une source d'aspiration pour moi je suis impatient de partager cette aventure apicole avec vous aujourd'hui dans cet épisode nous allons nous concentrer sur l'agrandissement de nos colonies d'abeilles le tournage a été fait fin avril nos colonies occupant six cadres dans des ruchettes quartier dans cet épisode vous constaterez que je leur offre davantage d'espace pour prospérer nous allons doubler leur espace de vie en ajoutant six cadres supplémentaires cela permet à nos abeilles d'avoir plus de place pour développer le niacouvin et pour stocker le miel et le pollen dont elles ont besoin pour vivre une fois que nous aurons agrandi les colonies nous allons procéder à la création dessin artificiel les six cadres supplémentaires que nous avons ajouté seront redistribués dans de nouvelles ruchettes formant ainsi de nouvelles colonies autonomes c'est une méthode intéressante rapide et efficace pour développer le rucher et continuer à la préservation de la baignoire qui est une espèce essentielle à notre écosystème dans un deuxième temps je vais vous montrer comment je peux dégraisser les colonies pour créer un essai artificiel qui restera dans les environs immédiats de notre rucher le dégraissage consiste à retirer de la population d'abeilles adultes et couvins de la colonie mère ce qui forme un nouvel essai c'est une technique intéressante qui nous permet de contrôler la reproduction des abeilles tout en maintenant un équilibre sain dans notre rucher réduisant ainsi la fièvre des sémages installez vous poursuivre cette expérience apicole captivante dans cet épisode de l'abeille noire je suis enchanté de partager ces moments avec vous et j'espère que vous appréciez chaque étape de ces techniques alors restez connectés et abonnez vous à notre chaîne pour ne rien manquer des futurs épisodes qui seront passionnants merci de votre fidélité et de votre soutien à présent sans plus attendre plongeons ensemble dans ce nouvel épisode de l'abeille noire aujourd'hui je délirai cet épisode à ma belle maman bien aimé qui vient juste de nous quitter elle vivait avec nous depuis des années elle était notre reine des abeilles toujours présente dans les tâches apicole et d'une aide précieuse dans nos livraisons maman mamie tu nous manques énormément nous t'aimons tout pour permettre au vernis de sécher parce que les ameilles n'aiment pas ce goût là je remplace la défaillante alors non les abeilles ici ne sont pas des noirs vous voyez beaucoup d'annonce il n'y a presque rien et là certains disent que l'abeille noire est agressif en fait je peux vous prouver que non c'est pas du tout agressif on va durer 24 heures et puis on a fait du noir on va durer un jour au groupe de deux il y a la semaine comme le 23 février et il semble que la tempête amener du pollen on les voit notamment dans les crocs en fait la semaine passée c'est pas la réussite je vais te demander tout ce qu'on dit que vous avez préparé l'époque Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je vais vous proposer d'augmenter le volume de vos ruchettes, les ruchettes 6 cadres, pour en faire des essais. C'est quelque chose que j'avais tourné déjà vers le mois d'avril et je n'avais pas eu le temps de le monter. Mais bon, YouTube étant intemporel, ce qui est tourné cette année sera encore valable l'année suivante et ainsi de suite. Le principe, c'est que je viens avec un corps en bois de ruchettes 6 cadres, qui fait la même largeur que les ruchettes quarti qui sont ici en dessous. Dans la ruchette sur laquelle je vais travailler, qui doit être bien populeuse, il va y avoir énormément de couvins, de réserves et d'abeilles. Il y a aussi 6 cadres. Donc pour le principe, je viens avec un corps de ruchettes vides, 6 cadres, et dedans je vais poser au milieu 2 cadres de couvins, qui soient operculés ou non, mais bien pourvus de couvins. Ces cadres seront posés au milieu, ça va pouvoir permettre aux abeilles de pouvoir grimper sur le couvins, puisque les abeilles ne laissent pas du couvins seuls. Et ça va attirer les abeilles sur le dessus pour pouvoir construire les cirgaux frais que je vais placer autour. Alors bien sûr, je vais choisir mes cadres, je vais retirer d'abord ceux qui sont plus anciens. Ça va me permettre de faire une rotation dans mes corps de ruchettes qui sont en place toute l'année. Donc ça me permet de pouvoir renouveler aussi les cadres. Car pour cette opération, puisque je vais augmenter de 6 cadres le volume de la ruchette, je vais devoir amener 6 cirgaux frais. Donc dans la ruchette du bas, voilà comment ça va se composer. Il y aura en rive un cadre de couvins, ensuite une cirgaux frais, au milieu deux cadres de couvins, et puis de nouveau une cirgaux frais, et on terminera par un cadre de couvins. Donc pour résumer, on a un cadre de couvins, une cirgaux frais, de nouveau deux cadres de couvins, puis une cirgaux frais, et ensuite un cadre de couvins. Et par contre, au-dessus, nous aurons deux cadres de couvins qui sont placés au milieu, et qui seront bordés chacun avec deux cirgaux frais. Donc voilà, je vais placer les deux cirgaux frais de chaque côté. En présent, en dessous, je place les deux cirgaux frais qui manquent. Elles seront donc en position 2 et en position 5 dans la ruchette. Voilà qui est fait. Et comme vous remarquez, je n'ai pas cherché après la reine, peu importe qu'elle se trouve au-dessus ou en dessous. Tant qu'elle est dans la ruche, c'est ce qui compte. Je m'assure que tous les coins sont bien superposés, qu'il n'y a pas de déboîtement des deux corps. Et à présent, je fais la toilette sur le dessus des cadres pour enlever les folles bâtisses. Par contre, en bas, je les laisse. Ça aide les abeilles à passer plus facilement vers les cirgaux frais. Finalement, ces ponts de cirgaux frais ne sont pas embêtants en dessous, entre les deux corps. Par contre, sur le dessus, oui, parce que j'aurais difficile de fermer le couvercle. Alors, je nettoie aussi le couvercle qui contient quelques ponts. Et enfin, je peux refermer la ruche. Et je n'aurai plus qu'à attendre quelques semaines, le temps que tout soit construit, pondu et plein de miel et de pollen. Je vais à présent ouvrir une autre bonne grosse colonie qui est bien populeuse. De la vingtaine de colonies qui ont subi ce traitement d'augmentation du double de volume, je n'ai eu que deux tentatives d'essaimage dedans, sur la vingtaine qui ont été faites. Ce n'est pas si mal. Alors, cette colonie avait reçu une reine que j'avais changée il n'y a pas longtemps. Je retire la cagette. Il y a longtemps qu'elle est libérée, j'avais oublié d'enlever la cagette. Mais c'est maintenant que je vais pouvoir d'ailleurs vérifier si elle est bien en ponte. Cependant, vu la taille de la colonie et la population, il y a peu de risque qu'il n'y ait pas de couvain. Alors, toutes ces tires que je décroche, je ne la jette pas par terre ou n'importe où. Je n'attire pas le frolon. Je mets ça dans un seau et puis ça passera au sérificateur. Sérificateur solaire. Alors, je souffle un peu de fumée sur le dessus des cadres. Je n'essaye pas de rentrer dans la ruche. C'est juste pour refaire descendre les abeilles dans les ruelles de manière à ce que j'ai plus facile pour introduire mes doigts pour retirer les cadres. J'y vais toujours avec persimonie, avec la fumée. Ça ne sert à rien d'en mettre de trop. J'en vois qui en fument complètement leurs abeilles pour pouvoir aller dedans. Ce n'est pas un barbecue qu'on fait. C'est de l'apiculture. Un peu de fumée, c'est suffisant. Donc, de nouveau, je fais place pour remettre les nouveaux cadres, enfin déplacer les nouveaux cadres dans la ruche et sortir les plus anciens. Par contre, pour la suite des opérations, je vais remettre mon voile. Car il y a une abeille qui est un peu tatillonne. Et donc, pour éviter la piqûre, je mets le voile. Ben oui, je ne vous avais pas dit, c'est des abeilles, ça pique de temps en temps. Même si je travaille sur des abeilles douces, avec la quantité qu'il y a, il y en a toujours bien une qui est un peu plus enragie que les autres. Voilà, j'ai sélectionné le deuxième cadre de couvain qui va aller sur le milieu du corps supérieur. Et à présent, je vais pouvoir placer les cires gaufrées dans le corps inférieur. Donc, le montage est le même que dans la première ruche. Donc, il y a un cadre de couvain, puis un cadre de cire gaufrée, au milieu deux cadres de couvain, et puis à nouveau, on a une cire gaufrée et un cadre de couvain. Voilà, j'amène le corps qui contient les deux cadres de couvain et les abeilles sur le dessus de la ruchette, qui a été reconstitué dans le bas. Je re-nettoie les au-dessus des cadres, j'enlève les ponts de cire que je mets dans mon seau, et puis je vais pouvoir placer de nouveau deux cires gaufrées de chaque côté des deux cadres de couvain. Donc, il y aura deux cires gaufrées, deux cadres de couvain au milieu, et à nouveau deux cires gaufrées. Voilà, je n'ai plus qu'à replacer le couvercle qui a été nettoyé de sa cire, et de nouveau, on passe sur la suivante. Nettoyage du toit couvre-cadre. Je nettoie aussi les dessus de cadre qui vont être retirés. Par contre, je laisse les ponts de cire sur le dessus des cadres qui vont rester en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va servir d'échelle aux abeilles pour pouvoir monter plus facilement sur les cadres du corps supérieur. J'ai paumé mon tournevis, du coup j'utilise le lève-cadre. J'ai quand même plus de difficulté à utiliser le lève-cadre que le tournevis. Alors, j'amène à côté de la ruche le corps qui est vide et qui va recevoir les deux cadres de couvain. Je lève le cadre très précautionneusement car c'est plein d'abeilles et je ne voudrais surtout pas froisser les abeilles ou pire, tuer la reine. A présent, je réintroduis les cires gaufrées comme je l'ai dit tout à l'heure, en deuxième et en cinquième position dans la ruchette. Voilà qui est fait, je vais pouvoir à présent déplacer le corps et le poser sur la ruchette. Donc à présent que c'est fait, je place les cires gaufrées. Comme je l'ai dit, je garde les deux cadres de couvain au milieu et de chaque côté, je place deux cires gaufrées. Opération terminée, je n'ai plus qu'à refermer avec le couvercle. Alors comme vous le voyez, j'utilise toujours des plastiques de boucherie avec des briques comme couverture au lieu d'utiliser des toits en galva. Mais bon, ça revient au même, ça fait le même travail. Voici à nouveau une colonie bien populeuse. Donc pareil que tout à l'heure, j'utilise un tout petit peu de fumée pour faire redescendre les abeilles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne cherche pas spécialement la reine, mais parfois on tombe dessus sans le vouloir. Et ici, c'est une belle reine marquée en jaune, donc de 2022. Elle ira avec son cadre sur le dessus de la ruchette. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une ruchette qu'on va dédoubler. Donc la reine a accès aux deux étages. Elle peut pondre dans les douze cadres qui seront mis à sa disposition. Ça va nous permettre après de prélever des cadres pour faire des essaims. Quand on prélève ses cadres pour faire les essaims, suivant la force de la colonie et l'époque de l'année, on peut prendre deux cadres avec une cire gaufrée et une partition dans une ruchette. Et dedans, on met soit une reine qui est déjà en ponte, soit une cellule royale qui est prête à naître. Et si on estime que la colonie n'est quand même pas super développée dedans, on peut se permettre de faire un essaim avec trois cadres dès le début. Il y aura souvent un cadre qui est plein de provisions. On met en plus une cire gaufrée et une partition. Le même principe, une cellule royale ou une reine vierge qui est en train de renaître dans une cellule de renaissance ou une reine fécondée. Voilà, je peux refermer la colonie. Et le travail de dédoublement des colonies est terminé pour aujourd'hui. Alors, pour faire des essaims, on n'est pas toujours obligé de dédoubler les colonies. On peut simplement faire un essaim. Ici, c'est un essaim qui va être déplacé à quelques dizaines de mètres sur un rucher, enfin, on va dire une centaine de mètres sur un rucher dans le même quartier. Donc, évidemment, les abeilles butineuses vont retourner à la ruche souche. Mais c'est une ruchette qu'il faut que je dédouble absolument car autrement, je risque d'avoir de l'essaimage car elle est fort populeuse. Alors, toujours très peu de fumée. Et j'ai retrouvé mon tournevis et tant mieux, je préfère ça au lève-cadre. Alors, quand j'ai amené la ruchette, vous avez vu, il y a une partition, une cire gaufrée et un cadre construit mais vide. Donc, j'ai retiré le premier cadre de la ruchette et là, je tombe sur la reine. Donc, je vais venir vous la montrer. A nouveau, c'est une reine de 2022 marquée en jaune. Voilà. Je vais déposer le cadre bien gentiment à côté de la ruchette pour ne pas perdre la reine. Et grâce à ça, je sais que la reine n'est plus dans la ruchette. Donc là, par contre, j'ai plus facile pour retirer les autres cadres et faire le reste des opérations. Alors, je prélève un des cadres de couvins avec ces abeilles et je le place dans la ruchette pour faire l'essaie artificielle. Et pour ne pas trop déforcer la colonie, je vais prélever un deuxième cadre. Mais cette fois-ci, je ne garde pas le couvins. Il retournera à la souche. Je ne prends que les abeilles qui peuplent le cadre. Comme je l'ai dit, les abeilles, enfin, cet essaie artificiel va être déplacé d'une centaine de mètres. Donc, je vais avoir une partie des butineuses qui vont retourner à la souche. Et de ce fait, j'anticipe et je prélève des cadres. Donc finalement, dans la souche, on aura renouvelé un cadre. On aura enlevé une partie des abeilles. Ça déforce un petit peu la population et ça va temporiser de manière à permettre de ne pas avoir cette fièvre d'essaimage qui risquerait de se développer. Je vérifie que la reine est bien sur son cadre et je la replace parmi ses filles. Et si vous avez remarqué, je n'ai pas fermé la ruchette. Ça ne sert à rien de toute façon. Les butineuses n'enferment qu'à leur tête. Elles repartiront quand elles auront envie. Donc, elles partent maintenant ou plus tard. C'est pareil. A présent, je peux refermer la ruchette qui a fourni les abeilles et le couvain pour cet essaim. Et je passe à la ruche suivante. Et je vais lui faire subir le même traitement, mais pour le même essaim. Alors, on dit souvent qu'il faut faire très attention de ne pas mélanger les abeilles de différentes colonies parce qu'il y aura des bagarres. Il faut prendre mille précautions, les arroser, les asperger avec des produits plus ou moins extrêmes, rigards et autres bêtises. Eh bien, moi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de bagarres. On peut très bien rassembler plusieurs abeilles de plusieurs colonies sans que ce ne soit le pugilat. Alors ici, le cadre que j'ai retiré a été remplacé par une cire gaufrée. Je vérifie néanmoins que la reine ne se trouve pas dessus. Et pour être certain que la reine n'y soit pas, évidemment, il faut vérifier sur les autres cadres pour la trouver. Alors, comme toujours, il y a des moments où on tombe dessus directement et puis d'autres, il faut faire toute la ruche pour essayer de la trouver. Et parfois, on recommence la ruche. Mais voilà, dans ce cas-ci, voici la reine. Je vais la trouver. Attendez, je vais m'approcher et vous la montrer. Voilà, vous la voyez, à nouveau une jaune, 2022. Mais il faut dire que l'an passé, j'ai remplacé 80 de mes reines. Toutes celles qui n'étaient pas de ligne de la sélection, évidemment, sont sorties de cette sélection. Et ont été remplacées par des jeunes de nouveaux espoirs. Donc, cette colonie était sur cinq cadres. Je lui ai retiré sa partition. Donc, ici, je me retrouve avec une colonie qui va recevoir deux cire gaufrées en même temps. Mais, bon, fin avril, on est sur la saison où on peut se permettre de le faire. Et là, à présent, je vais pouvoir prendre le cadre que j'avais mis de côté avec ses abeilles et son couvain. Et le mettre dans le nouvel essai puisque la reine ne se trouve pas dessus. Et alors, tout droit sorti du fond de ma poche, je vous retire une reine qui est en ponte, qui est avec ses abeilles accompagnatrices, un peu de candi, et que je place entre deux cadres. Je n'ai plus qu'à fermer la ruchette et mon essai est constitué. Alors, évidemment, cette reine, je l'avais déjà. Elle avait été fécondée il n'y a pas tellement longtemps. Et je n'ai plus qu'à déplacer ça sur le prochain ruchet. Et voilà, un peu d'air, ça fait du bien. Et c'est parti sur le ruchet suivant. Voilà, j'avais justement un trou dans ce ruchet, donc ça tombe bien. J'ai failli oublier quelque chose. Pourquoi est-ce que je place les cagettes avec les reines ? Pourquoi est-ce que je les place à l'horizontale et pas en vertical dans les cadres ? Alors ça, je vous pose la question depuis très longtemps. Écoutez, on va réouvrir cette ruchette et je vais vous expliquer le pourquoi. Allez, ça fait longtemps que je vous laisse ce suspense insoutenable de savoir pourquoi on met la cagette en horizontale plutôt qu'en vertical. Alors, en fait, c'est très simple. Si vous placez votre cagette comme ceci, il y a la réserve. Il faut faire un peu de place, voilà. Vous avez la réserve de candi qui est ici. À certains moments de l'année, le candi, très maison, contient du sucre palpable et du miel, peut-être assez humide et plaquant. Imaginons que vous avez ici une reine avec quelques accompagnatrices. Ça arrive régulièrement, voici une abeille morte. Vous avez une abeille qui meurt dans la cagette. Elle vient tomber à ce niveau-ci et elle se colle sur le candi. Il y a juste une petite ouverture, en fait, qui permet aux abeilles de venir se nourrir. Ça m'est déjà arrivé de retrouver une abeille qui meurt et se colle sur le candi. Les autres abeilles de la cagette qui ne sont pas encore alimentées parfois par la colonie crèvent toutes votre reine aussi. Si vous mettez votre cagette comme ça et que l'abeille meurt, elle tombe dans le fond de la cagette. Mais les abeilles savent quand même encore aller manger le candi. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un gros suspense. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Maintenant, je replace la reine. Et voilà. Alors ici, le candi est obturé. Je vais laisser la reine pendant trois jours. Et puis je libère tout le monde. Enfin, je veux dire que je fais sauter le clapet qui obture le candi pour que les abeilles de la colonie puissent libérer leur nouvelle reine. Et voilà. Voici donc comment on peut faire un rucher à quelques mètres des autres ruches-touches de manière correcte, facile et rapide. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'abeille noire. J'espère que vous avez apprécié chaque étape de cette technique apicole consistant à créer des essais artificiels. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes à venir. Je suis ravi de vous annoncer que les premiers miels de l'année sont enfin disponibles chez nos partenaires. Chez nous et sur notre site internet, labeillenoire.be. Vous pourrez y trouver nos délicieux miels de colza et d'acacia. Je m'apprête également à empoter le miel de printemps toute fleur qui est en train de maturer. Choisir un de nos produits, c'est une occasion parfaite pour soutenir la préservation de l'abeille noire. Votre soutien nous permet de continuer à fournir du contenu de qualité sur cette chaîne et de préserver cette espèce essentielle à notre écosystème. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver et communiquer avec nous sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. C'est un plaisir de partager cette passion apicole avec vous et d'échanger sur nos expériences. Je vous embrasse tous chaleureusement et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de l'abeille noire. En attendant, prenez soin de vous, de nos précieuses abeilles. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada